Mi-2002, Israël a approuvé la construction d'une barrière de séparation d'environ 700 kilomètres après une vague d'attentats meurtriers de militants palestiniens en Israël. 85% du tracé passe à l'intérieur de la Cisjordanie et non pas le long de la ligne verte, frontière internationalement reconnue. Constitué de clôtures électroniques, fossés et tours de guet, cet ensemble de murs bétonnés mesure par endroit 8 à 9 mètres. Les tracés parallèles de barbelés, chemins de sable, routes pour patrouilles et systèmes de détection électronique atteignent 70 à 80 mètres de large. La barrière est déjà achevée au deux tiers. Si le tracé actuel est terminé selon l'itinéraire en cours, environ 11 000 palestiniens seront isolés entre le mur de séparation et la ligne verte, à l'exception de Gérusalem-Est. Coût estimé de la barrière, plus de 3 milliards de dollars. Cette dernière a de graves répercussions sur la vie quotidienne en Cisjordanie. Des communautés rurales sont coupées de leurs terres ou des ressources en eau. Les Palestiniens, majoritairement agriculteurs, doivent obtenir des permis spéciaux pour traverser au point de passage, ouvert seulement à certaines heures pour se rendre sur leurs propres terres. L'accès à Gérusalem-Est, où se trouvent services médicaux, emplois, écoles ou encore membres de la famille, est limité. Israël est fondé, selon le droit international, à restreindre la liberté de mouvement des Palestiniens pour répondre à ses besoins de sécurité légitime. Mais en 2004, la Cour internationale de justice a jugé certains tronçons de la barrière à l'intérieur de la Cisjordanie, contraire au droit international. Elle a prié Israël d'interrompre la construction de ce mur, y compris à Gérusalem-Est et aux alentours, et de démanteler les tronçons déjà en place. Sous-titrage Société Radio-Canada